Ah le Taïwan, connu pour son industrie informatique, ses nouilles bœufs, son thé, ses vélos et pour la gorge Tahouko. Un pays vraiment remarquable. Cependant, si vous allez au site de l'ONU, cliquez sur la page pays membres et que vous cherchez le Taïwan, eh bien, vous n'allez pas le trouver. En effet, le Taïwan peut être considéré comme son propre pays ou comme partie de la Chine. Enfin, ceci serait une version très simplifiée des faits et la réalité est plus compliquée. Ceci est parce que, contrairement à ce que l'on pourrait croire, le Taïwan n'est pas un mouvement séparatiste visant à obtenir son indépendance de la Chine car, selon le Taïwan, il est la Chine. Du moins, selon sa constitution. Le nom officiel du Taïwan est la République de Chine. Alors que le nom officiel du pays communiste, que l'on appelle communément la Chine, est la République populaire de Chine. Bon, d'accord. On a compris que le Taïwan n'est pas reconnu par l'ONU comme état souverain, mais en vrai, c'est un pays, non ? Eh bien, pour le savoir, nous devons regarder les critères pour être un pays. Avoir un territoire défini, avoir une population permanente, avoir un gouvernement et avoir la capacité d'entrer en relation avec d'autres états. La République de Chine a un territoire défini, sans compter la situation ambiguë du fait qu'elle contrôle le Taïwan mais revendique la Chine toute entière. Elle a une population permanente, elle a un gouvernement indépendant et elle a la capacité d'entrer en relation avec d'autres états. Donc, le Taïwan slash République de Chine est un pays ? Eh bien, non. En effet, les critères que je viens de vous citer sont les critères de la Convention de Montevideo, qui était au début du XXe siècle. Depuis, certaines choses ont changé, notamment le fait que l'ONU a été créée. On pourrait aussi dire que pour être un pays, il faut être reconnu par beaucoup d'autres pays. Ce qui n'est pas exactement le cas chez le Taïwan. Certains se demandent peut-être, mais comment en est-on arrivé à cette situation compliquée ? Pour comprendre cela, nous devons remonter à l'année 1895, quand la Chine était encore un empire, sous le contrôle de la dynastie Qing. A cette date, la première guerre sino-japonaise prend sa fin. La Chine, ayant perdu, possédait le Taïwan au Japon. En 1912, le système impérial fut renversé, et la République de Chine fut établie, à sa tête, le parti nationaliste chinois, dit Kuomintang. Le problème, c'est que ce parti nationaliste n'a pas d'armée, et donc, il doit avoir de bonnes relations avec un certain Yuan Shikai, qui contrôlait la plus grande armée en Chine, l'armée Beiyang. En 1915, celui-ci décide de remercer le gouvernement, et se proclamer empereur, en essayant de recréer l'Empire de Chine. Sa mort, une année plus tard, marqua le début de l'époque des seigneurs de guerre chinois, avec le Kuomintang devant fuir au sud du pays. A ce point, le parti nationaliste demanda de l'aide à plusieurs pays pour reprendre la Chine des seigneurs de guerre. Seul, l'Union soviétique accepta, à condition que le Kuomintang s'allie avec le parti communiste chinois. Le Kuomintang accepta, et c'est là que commence l'expédition du Nord, où l'alliance des communistes et des nationalistes affronte les seigneurs de guerre. En 1927, avec les seigneurs de guerre s'affaiblissant de plus en plus, les relations entre communistes et nationalistes commencèrent à détériorer. Avec la mort d'un certain Sonia Tsen, qui est d'ailleurs aujourd'hui considérée comme le créateur de la Chine moderne, la guerre civile chinoise, entre communistes et nationalistes, commença en 1928. En 1931, le Japon profita de cette opportunité pour s'emparer de la Manchurie. Et en 1937, commence la deuxième guerre sino-japonaise, avec le Japon commençant une invasion à grande échelle de la Chine. C'est à ce point que la guerre civile chinoise est arrêtée pendant un moment, pour arrêter les Japonais. Cette deuxième guerre sino-japonaise continuera pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1945, avec la capitulation du Japon, la deuxième guerre sino-japonaise prend sa fin, et la Manchurie et le Taïwan sont rendus à la République de Chine. A ce point, l'ONU est créée. Il faut savoir qu'à l'origine, la République de Chine était un des cinq membres permanents au Conseil de sécurité. en 1946, la guerre civile reprend, et en 1949, les communistes prennent le contrôle de la Chine continentale, avec les nationalistes fuyant à l'île de Taïwan. Le 1er octobre 1949, la République populaire de Chine est créée, à sa tête, Mao Zedong. Cependant, la République de Chine représente toujours l'entièreté de la Chine à l'ONU, malgré le fait qu'elle ne contrôle que l'île de Taïwan. Enfin, ceci fut jusqu'en 1971, quand l'Assemblée générale de l'ONU vota en faveur de la résolution 2758, reconnaissant maintenant la République populaire de Chine, ainsi remplaçant la République de Chine au Conseil de sécurité. En 1992, les deux Chines ont signé le consensus de 1992, où elles se sont mis d'accord qu'il n'y a qu'une et une seule Chine. C'est bien de s'avoir mis d'accord sur le fait qu'il n'y a qu'une seule Chine, mais le problème, c'est qu'aussi bien la République de Chine et la République populaire de Chine pensent que c'est eux la seule Chine. Après, on pourrait se demander pourquoi y a-t-il si peu de pays qui reconnaissent la République de Chine slash Taïwan ? Eh bien, le plus grand problème, c'est la République populaire de Chine qui, comme nous le savons bien, est le pays qui exporte le plus et reconnaître la République de Chine slash Taïwan veut dire ne pas pouvoir faire du commerce avec la République populaire de Chine. Cependant, beaucoup de pays ont des relations non diplomatiques avec la République de Chine slash Taïwan. En 1996, la République de Chine eut ses premières élections démocratiques. Et alors qu'au début, le parti nationaliste gagna, en 2016, le parti démocratique progressiste dit Min Jin Dang à sa tête Tsai Ing-wen gagna l'élection. Le Min Jin Dang a quelques politiques notables. Ils ne sont d'accord ni avec la politique d'une seule Chine, ni avec le consensus de 1992. Ils ne soutiennent pas l'unification chinoise et ils sont pour une identité taïwanaise. A ce point, certains d'entre vous se demandent pourquoi la République de Chine ne déclare-t-elle pas son indépendance et ne déclare-t-elle pas la République de Taïwan ou quelque chose de similaire ? Le problème, c'est que la République populaire de Chine a dit que le Taïwan est une partie incontestable de la Chine. Nous utilisons tous les moyens, y compris la force, pour être sûr que c'est le cas. En deux mots, si le Taïwan déclare qu'il ne fait pas partie de la Chine, la Chine utilisera la force pour incorporer le Taïwan à la Chine. Attendez, mais alors ceci veut dire que le Taïwan a dit qu'il faisait partie de la Chine ? Et nous en revenons au fait que selon la République de Chine, elle contrôle toute la Chine. Par conséquent, selon le Taïwan slash République de Chine, le Taïwan fait partie de la Chine. Donc, récapitulons. Dans cette vidéo, nous avons parlé de deux endroits. La Chine continentale et du Taïwan qui, ensemble, forment l'entité géographique de la Chine. Cependant, deux gouvernements revendiquent la Chine. La République Populaire de Chine contrôle la Chine continentale et communément appelée Chine, représente l'entièreté de l'entité géographique de la Chine à l'ONU et revendique l'entièreté de la Chine. Ensuite, il y a la République de Chine qui contrôle l'île du Taïwan et communément appelée Taïwan, n'est pas représentée à l'ONU depuis 1971 et, tout comme la République Populaire de Chine, la République de Chine revendique l'entièreté de l'entité géographique de la Chine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501